Merci infiniment, M. le Président, de me donner deux fois la parole, mais je n'en ferai pas un usage trop long. Simplement d'abord et en premier lieu pour remercier M. Siewska pour le travail qui a été accompli. Le sujet est un sujet difficile. Il touche parfois à la conscience, il touche aux règles de la famille, donc il touche au plus profond de ce qui constitue nos vies. Donc M. Siewska a su trouver un terrain qui était un terrain d'intérêt supérieur et il l'a dit, ce sont les mots qu'il a utilisés, je veux les reprendre parce qu'il justifie à la fois le rapport et le travail que nous avons fait tous ensemble, l'environnement affectif et le bien-être de l'enfant. Merci M. Siewska d'avoir placé votre rapport sur ces deux mots-là. Il résume effectivement la position et le travail qui a été la nôtre. Ça a été dit, je ne le répéterai pas, nous sommes là en présence d'un appel du cœur pour faire en sorte que les enfants ne subissent pas à travers l'union la disparité entre certaines législations. C'est ça le travail que nous avons accompli. La reconnaissance automatique, Mme la Commissaire, elle est nécessaire. Et effectivement, M. Cavada l'a dit à juste titre, nous ne pouvons pas avoir une libre circulation pour les marchandises, une libre circulation pour la finance et ne pas avoir pour les enfants cette même reconnaissance réciproque au sein de l'union. Donc je tenais à apporter mon soutien le plus vif à M. Siewska, à son rapport, et remercier l'ensemble de mes collègues pour le travail en insistant auprès de Mme la Commissaire pour que l'intérêt supérieur des enfants soit pris en compte au sein de l'union. Merci. Merci beaucoup, M. Deputé. Do you accepte la carte blanche de M. Frunzulitza? M. Frunzulitza, take the floor, please. Half a minute. Merci beaucoup, Président. Mon cher collègue, oui, je crois que le plus principal chose...